Générique Au sommaire de cette édition, nous recevons sur ce plateau le revérant Georges Amwako, président fondateur de l'église évangélique La Maison de la Destinée. Avec nous, nous parlerons d'un programme exceptionnel de nommé 40 jours d'épanouissement familial. L'actualité africaine en Gambie, le Parlement vote une nouvelle loi concernant la magistrature suprême, l'âge limite fixé à 75 ans. Actualité internationale en France, politique, François Fillon, le meeting de la dernière chance. Aux Etats-Unis, Donald Trump demande au Congrès américain d'enquêter sur les écoutes qu'aurait orchestré Barack Obama. Mesdames et Messieurs, très heureux de vous retrouver. Comme annoncé dans les titres, nous recevons sur ce plateau le revérant Georges Amwako, président fondateur de l'église évangélique La Maison de la Destinée. Papa, bienvenue. Merci. Très heureux de vous avoir sur ce plateau. Je suis très content d'être avec vous. D'accord. On sait que l'église La Maison de la Destinée que vous dirigez fait beaucoup de programmes, des programmes de temps de réveil, de temps d'enseignement et aussi beaucoup de temps plongé dans les écritures, aussi temps de délivrance. Mais là, vous venez nous parler d'un grand programme, 40 jours d'épanouissement familial. C'est assez particulier, ça. Oui, ça c'est très bien. 40 jours d'épanouissement familial. C'est un temps de réconciliation, un temps de restauration, un temps, n'est-ce pas, de renouvellement de notre alliance conjugale. D'accord. Alors, vous avez parlé d'alliance conjugale. Est-ce qu'il y a une cible particulière pour ce programme ? Nous, nous suivons tout le monde. Nous suivons les couples, nous suivons les célibataires, les futurs couples. Nous suivons ceux qui sont en difficulté. Alors, on a un programme spécial chaque jour pour chaque groupe de personnes. D'accord. Alors, quel sera le contenu de ce grand programme ? Parce que 40 jours, ça vient de plusieurs moments d'affilée. Pendant ce temps, l'église va se réunir. Alors, qu'est-ce qui va concrètement se passer ? Nous avons trois questions autour de lesquelles nous allons nous réfléchir. La première question est ceci. Nous sommes indivisiblement unis. Moi et ma femme. C'est clair. Et toi et ta femme. Nous sommes indivisiblement unis de la même manière que Christ et le Père sont unis. Alors, nous allons développer ça afin que chaque couple et chaque marié sache qu'il n'y a pas place pour le divorce. Ça, c'est très bien dit. Alors, c'est pendant combien de jours et quel sera l'emploi du temps de tous ? Ça fait 40 jours. Alors, voici le programme. Tous les mercredis, c'est un temps spécial avec les futurs mariés, les célibataires, ceux qui sont seuls, les parents uniques, etc. C'est un temps spécial. Nous allons prier, nous allons briser des liens, nous allons donner des enseignements très, très capitaux pour les aider à rentrer dans le mariage. Il faut dire que ça fait 28 ans que je suis marié et j'ai une expérience quand même, n'est-ce pas, pour donner à ces jeunes qui ne sont pas encore mariés, pour les aider à rentrer dans ce moment d'épendissement familial. Les jeudis et les vendredis, ça c'est pour tout le monde, mariés ou pas mariés, un temps spécial, des révélations, des révélations publiques sur la vie conjugale, sur le mariage, sur l'alliance. Vous voyez, notre mariage n'est qu'une copie. C'est un homme, des choses qui existent déjà. Voilà. Sous l'ancienne alliance, sous l'ancien testament, c'est une alliance, quand on parle du testament, on parle d'alliance, n'est-ce pas ? Si, si, si. Et quand on parle d'alliance, on parle d'alliance conjugale. Dieu avait pour épouse Israël. Christ a pour épouse l'Église. Et nous ne sommes qu'une copie. Notre mariage n'est qu'une copie. Nous réflectons ce mariage spirituel. Alors, nous allons éduquer le couple à bien réflecter le modèle. C'est pour cela que la Bible dit que le mari doit aimer sa femme, n'est-ce pas, comme Christ a aimé l'Église. Et la femme doit se soumettre à son époux, n'est-ce pas, comme elle le fait à Christ. Ça veut dire que moi, en tant qu'époux, je suis le représentant de Christ à la maison chez moi. Je suis l'extension de Christ à la maison chez moi. Ce que Christ aurait fait à ma femme, c'est ce qu'il me charge de le faire. Et ce que ma femme aurait fait à Christ, c'est ce qu'elle fera à moi, étant représentant de Christ. D'accord. Alors, papa, à ce programme, est-ce qu'il y aura des orateurs qui sont invités ? Je suis le seul orateur. C'est une révélation que Dieu m'a donnée pour partager, pas simplement à la maison de la destinée, mais au corps de Christ tout entier. Alors, c'est un temps spécial. Je vous invite. Mercredi, c'est un temps spécial pour les célibataires. Jeudi, vendredi, un temps spécial pour tout le monde marié comme non marié. « Samedi matin, j'organise une école de mariage gratuite, spéciale pour ceux qui ont des difficultés dans leur foyer. Si vous voulez divorcer, je vous demande pardon. Arrêtez d'abord. Venez suivre les 40 jours. Après ça, je te rassure. Toi, me dis, pasteur, merci. Je ne sais même pas pourquoi je voulais divorcer. » Alors, c'est un temps spécial à ne pas rater. Dimanche matin, on est là. Et toute l'église, nous sommes en train de lire le cantique du cantique à la maison. Chaque couple, on lit le cantique du cantique à la maison pour renouveler notre alliance conjugale. Et nous avons aussi des passages bibliques que nous suivons chaque jour. J'ai préparé des livrets spécialement pour ça. Même si tu es loin et que tu ne peux pas venir, tu peux chercher à avoir ce livret. Et je te rassure, les enseignements qui sont, sont des enseignements provocateurs, qui viennent provoquer ta vie, qui viennent révolutionner ta vie et qui viennent pourquoi pas transformer ton foyer. Merci, Révérend. Je pense que nous avons pratiquement fini. Est-ce qu'on peut rappeler la date à laquelle déjà débute ce programme ? Ça commence mercredi le 8. Mercredi le 8, c'est pour les célibataires, un temps spécial. Maintenant, tous les jeudis, chaque semaine, c'est deux fois, le soir. À part mercredi qui est pour les célibataires, jeudi, vendredi, c'est pour tout le monde. Célibataires, mariés, etc. Samedi matin, spécialement pour ceux qui ont des difficultés dans leur foyer. Ça commence ce mercredi et nous terminons le 16 avril. Et nous avons un programme spécial le 16 avril, c'est dimanche de Pâques. Et vendredi de Pâques, nous allons faire un mariage. C'est-à-dire un deuxième mariage, mais avec la même personne. D'accord. Ça, c'est vendredi de Pâques. Ok. Merci, merci d'être passé. Nous souhaitons un plein succès à ce programme. On espère que nous participerons, c'est très important. Téléspectateurs, 40 jours d'épanouissement familial. C'est très important. Alors, papa, nous pensons que nous avons très bien fait de vous recevoir. Sur ce plateau, nous continuons ce journal pour ceux qui nous prennent en marche. Toujours en religion, en Côte d'Ivoire, l'école du ministère royal a organisé un grand programme d'enseignement. C'était le samedi 25 février 2017 à l'espace. La parole située dans la commune de Kokodi, Angré, dans le district d'Abidjan. Un programme marqué par la présence du révérend Alexandre Amazou et du révérend Charles, toi que si, revivons ensemble, les temps forts. Le samedi 25 février 2017, la commune de Kokodi, Angré, précisément l'espace La Parole, a abrité un grand programme d'enseignement organisé par l'école du ministère royal, marqué par la présence de plusieurs serviteurs de Dieu et participants. Un thème particulier était au centre de ce rassemblement, les quatre dimensions du leadership. Et le premier orateur, le révérend Alexandre Amazou de l'ABMC, a instruit le peuple. Je précise que première dimension du leadership chrétien, que cette dimension est la dimension spirituelle dans le leadership. Parce que les païens vont te dire, bon écoute, nous n'avons pas besoin de cette dimension spirituelle. Nous, on en a besoin. Dites Amen. Cette dimension n'est pas dégociable. Tout vrai succès commence à l'intérieur avant de s'extérioriser. Donc ce que tu n'es pas dedans, tu ne peux pas le devenir à l'extérieur. C'est très important de comprendre cela. Voilà pourquoi la dimension spirituelle dans un leadership chrétien réussit est essentielle. Alléluia. Tout véritable succès ou réussite commence d'abord avec Dieu. Dieu est la source de tout ce qui marche. A la suite de son message bien donné, un autre grand homme de Dieu basé aux yeux sains, le révérend Charles Atouakese, le Kingdom Embassy, a exploité le thème « Découvrir notre priorité ». Tout le monde parle de vie, tout le monde parle de prix Saint-Denis, le BHC, on a pris le thème. Quels sont les agreements ? Quels correspondent les fillets de la lumière ? Quand vous connaissez la priorité, vous connaissez le plus de votre vie, vous savez où vous allez, vous savez l'objectif que vous dégâter, vous savez quelles sont les priorités, qu'est-ce qui vient d'abord, qu'est-ce qui est utile pour ma vie, quel est le premier parc que je dois construire. Donc, du coup, ça change tout mon organisation. Du coup, ça change tout le scénario. Comment est-ce que je dois établir ma vie pour atteindre mon objectif ? Qu'est-ce qu'il y a de la valeur et qu'est-ce qu'il n'a pas de la valeur ? Donc, tout commence à se longer, tout commence à se mettre à sa place autour de moi. Ce grand programme a été une belle plateforme pour le corps du Christ pour bénéficier des enseignements profonds et surtout permettre de fortifier leur foi. Toujours en religion, le Centre international d'évangélisation et d'équipement ecclésiastique a procédé le samedi 4 mars 2017 à la remise de diplômes de sa 18e promotion d'étudiant-pasteur. La belle cérémonie a donné lieu à une fête. C'était à l'église, Nes de la commune de Yopougou. Reportage. L'ambiance spéciale a réuni le samedi 4 mars 2017 à la Mission internationale d'évangélisation et d'équipement ecclésiastique d'Abidjan-Yopougou. Et pour cause, le Centre international d'évangélisation et d'équipement ecclésiastique CI3E procédait à la remise de diplômes de fin de formation aux étudiants-pasteurs de sa 18e promotion. La vingtaine de serviteurs de Dieu nouvellement diplômés et leurs parents et amis n'ont pas boudé leur plaisir, rendant grâce à Dieu dans la louange. La belle cérémonie a été rehaussée par la présence des mille hommes de Dieu, dont l'un et non des moindres, le prophète Germain Ouidaogo, a édifié et enseigné le peuple de Dieu. Baptisé pour motion amie de l'éternel, la 18e promotion du CI3E est composée de serviteurs de Dieu de ministères divers. Chacun d'eux a reçu le parchemin qui témoigne de leur formation théologique. Ils ont ensuite été ouin par leur dévencier et père spirituel. Pour le parrain de la promotion du révérend Kanga à Manipol, chacun doit s'approprier l'identité de l'ami de l'éternel en suivant l'exemple d'Abraham. Abraham a été un ami de Dieu, il a même refonté au point d'avoir au ciel un quartier portant son nom. Le sein d'Abraham, mais être ami de Dieu, existe un sincère engagement de sacrifice de la part de l'homme. C'est pourquoi, chers fidèles, je vous invite à vous approprier des qualités d'Abraham. Prenez le temps de lire toute la vie pour y découvrir toutes les qualités du Père de la foi chrétienne. Avant tout, vous devriez savoir que la foi doit être fondement de votre amitié avec Dieu. Nous avons commencé en 99, d'abord avec 11 personnes, 11 ont fini, après on a eu 8, 4 ont terminé. On pouvait être découragés, mais Dieu nous a demandé à persévérer. On a eu après 32 personnes qui sont venus se former. Et je veux signaler aussi que cette école, ce n'est pas même des laïcs. Nous avons eu même un docteur, des docteurs. On a eu même des gens qui sont avocats. On a eu même des gens qui ont fait le droit, des policiers. Tout le monde vient se former en vue de pouvoir travailler dans le domaine de la croissance de l'église. Implanté en Côte d'Ivoire en 1999, le Centre international d'évangélisation et d'équipement ecclésiastique est dirigé par le révérend Conan Kofi Antoine. Le CI3E a déjà formé plus de 300 serviteurs de Dieu. Par mois présent de musique dans ce journal, l'église SEMA de la commune Williamsville a organisé la dédicace du nouvel album de la chante N'Gorandjei Yvonne. Nos éléments étaient sur le lieu. Reportage. L'église SEMA de Williamsville a été le théâtre de dédicace du nouvel album de la chante N'Gorandjei Yvonne. Cette cérémonie a été placée sous le parrainage du pasteur Kassi Bandama. L'après-midi, le dédicace donne son premier écho avec la prestation de la chorale baoulée Jassi Mbofoué. Après le mot de bienvenue du pasteur principal, la fête a commencé. La prestation de la chante à l'honneur a été précédée d'artistes invités qui ont su jeter les prémices d'une ambiance électrique. Le mercure monte lorsque les sonorités chaudes et rythmées du nouvel album se font entendre. L'artiste gratifie le chaleureux public de différentes prestations, aussi enlevées les unes que les autres, arborant par ailleurs des tenues radieuses pour le plaisir des yeux. L'album « Anangaman Sanu » signifie « Entre les mains de l'éternel ». Il reste pour Djé N'Goran Yvonne une œuvre de reconnaissance à Dieu, source de vie, d'épanouissement et de joie. « Anangaman Sanu » veut dire « Entre les mains de Dieu ». Nous sommes entre les mains de Dieu. Et quand quelqu'un se trouve entre les mains de Dieu, il est protégé, il est sauvé, il a la joie, il a la paix. La fête prend une autre allure de gaieté, avec les prestations de divers chantres d'excellence, tels le tandem Maggie et Cécile et Léontine-Conan. Cette cérémonie, occasion d'une parfaite communion, a été, on peut le dire, un véritable succès. L'actualité africaine à présent dans ce journal en Gambie. L'Assemblée nationale a revu sa loi sur la limite d'âge pour prétendre aux fonctions de président et de vice-président. Dans ce pays, de 65 ans, cette limite a été repoussée à 75 ans. Le Parlement gambien a adopté mardi 28 février, avec une majorité écrasante, une loi constitutionnelle portant la limite d'âge des prétendants à la magistrature suprême et à la vice-présidence à 75 ans. La précédente limite de 65 ans avait été fixée par la révision constitutionnelle de 1997. Ce changement intervient suite à la nomination de Mme Fatou Matadjalo Tabajang, âgée de 68 ans, au poste de vice-présidente. Contesté dans ce choix, le nouveau chef de l'État gambien, Adama Barro, s'était vu obligé de nommer le 21 février Mme Djalot Tabajang, ministre de la Femme avec mandat de supervision de la vice-présidence. Les observateurs pensent que la nouvelle loi pourrait permettre une nouvelle nomination de Mme Djalot Tabajang. Cette dame n'est pas n'importe qui dans l'environnement politique. Gambien est une personne extrêmement importante, qui est très influente, qui a joué un rôle très important dans la lutte contre Yahya Djamé. Et le poste, en fait, c'était tout à fait naturel. Il y a un sort de consensus politique autour de cette modification-là. C'est véritablement pour permettre à cette dame de pouvoir justement prendre ce poste et jouer le rôle de vice-présidente pleine. La forte domination de l'Assemblée nationale gambienne par les députés de l'Alliance patriotique pour la réorientation et la reconstruction partie de l'ex-président Yahya Djamé n'a pas empêché le vote de la nouvelle loi. Par ailleurs, une autre loi repoussant l'âge du départ à la retraite des magistrats de 70 ans à 75 ans a aussi été adoptée le même jour. Je ne suis pas forcément sûr que les députés qui représentent le parti de Yahya Djamé ont aujourd'hui intérêt à se faire remarquer. Parce que les choses changent. Le parti de Yahya Djamé n'est plus dans l'air du temps. Il est sûr que si demain il y a des élections législatives, ils seront balayés. Est-ce que même quelque part ils n'ont pas accepté ça pour ne pas qu'il y ait des élections anticipées ? Des analystes estiment que le changement de la limite d'âge des candidats à la présidentielle permet à l'historique opposant de Yahya Djamé, Oussainou Darbo, chef du Parti démocratique uni, de se présenter aux prochaines élections en Gambie. Ce dernier était lui aussi bloqué par la loi. Fouleur, il est l'actuel ministre des Affaires étrangères d'Adama Barro. Le système sanitaire rwandais a dépensé 1 million de dollars en 2016 pour évacuer à l'étranger des patients nécessitant des traitements spécialisés. Le pays des mille collines a abrité le premier forum international africain du secteur médical et sanitaire. Le Rwanda et la Chine signent un partenariat qui permettra au système sanitaire rwandais d'économiser au moins 1 million de dollars dès 2017, surtout dans l'évacuation à l'étranger des cas difficiles. C'était lors du premier forum international africain du secteur médical et sanitaire qui s'est déroulé du 3 au 4 mars 2017 à Kigali. Ce partenariat permettra à des sociétés chinoises de s'installer au Rwanda pour fabriquer des équipements médicaux afin d'équiper à moindre coût les hôpitaux rwandais. Nous avons très souvent fait face à un déficit d'équipements sanitaires, mais avec ce nouveau partenariat, on aura des scanners, des équipements de radiothérapie, et cela facilitera la prise en charge de nos populations. Plus de 90% de Rwandais se soignent grâce à l'assurance maladie selon les autorités. Le pays dispose d'au moins un hôpital dans chacun des 30 districts. Mais son système sanitaire reste encore confronté à un déficit de personnel qualifié. A notre niveau, nous avons besoin de renforcer les capacités et corriger les lacunes de nos programmes de formation pour former plus de spécialistes pour le bonheur de notre secteur de la santé. Notons que ce premier forum international africain du secteur médical et sanitaire s'est penché sur le thème « Une meilleure santé, un rêve à réaliser ». Au Zimbabwe, les agriculteurs font face aux chénies en rongeurs. Les champs de maïs sont particulièrement affectés par ces bestioles qui ravagent les cultures. Suivons cet élément pour plus de détails. Au Zimbabwe, les champs de maïs sont attaqués par des chénies légionnaires. Cette invasion est notée dans 8 provinces sur les disques contre le pays. Le ministère de l'Agriculture n'a pas encore évalué l'ampleur des dégâts. Les agriculteurs s'inquiètent et redoutent des conséquences sur leur production. Nous sommes en face d'un défi. Ce phénomène est nouveau et puis la propagation des chénies est très rapide à travers nos champs. Cette espèce résiste aux produits chimiques normaux que nous utilisons. C'est quand même inquiétant car cela risque de se répercuter sur notre production mais aussi sur la sécurité alimentaire de notre pays. Certains experts estiment que la chénie pourrait développer une résistance aux produits chimiques si les agriculteurs ne font pas un usage correct des pesticides. En dehors du maïs, certaines espèces de chénies s'attaquent à d'autres céréales telles que le riz, le sorgho ou encore le mille. La chénie de l'automne que nous voyons ici s'attaque à beaucoup d'autres cultures en plus des graminées. Elle attaque le sorgho, le mille, le riz, les arachides, le soja, le nyebé. Ce qui veut dire qu'en essayant de réduire la pression des ravageurs d'une culture d'été à l'autre, nous savons qu'ils peuvent s'attaquer à d'autres cultures pendant l'hiver. Le gouvernement s'est fixé un objectif de production de 2 millions de tonnes de maïs pour l'année 2017. Cependant, l'invasion des chénies légionnaires pourrait diminuer les récoltes prévues pour cette campagne agricole. Parmi la présence de la tension autour du Sahara occidental, le Maroc se retire de la région du Gergerit, une zone contestée du Sahara occidental. Depuis Prennan, cette région est aujourd'hui le théâtre des tensions entre Rabat et les indépendantistes. Le Maroc annonce son retrait de la zone de Gergerat. La région de Gergerat, à l'extrême sud-ouest du Sahara occidental, était depuis août 2016 le théâtre de tensions entre le Maroc et les indépendantistes du Front Polisario. Côté marocain, on veut voir dans ce retrait un signal fort. Cette décision marquerait une avancée dans l'épineux dossier du Sahara occidental. C'est un signal très fort qui a été envoyé par le Maroc en termes de contribuer à réduire les zones de conflits en Afrique, mais aussi d'entrager une nouvelle stratégie diplomatique sur le continent. Ce retrait concerne un tronçon de route à travers le désert qui relie le Maroc et l'Afrique subsaharienne. Ce bitume s'arrête à la frontière avec la Mauritanie. Dans cette zone, la gendarmerie royale marocaine au nord et les hommes du Polisario au sud se font face. Une situation périlleuse et la décision du Maroc est loin de dissoudre les craintes des indépendantistes sahraouis. C'est un non-événement pour nous, c'est de la poudre aux yeux. Le Maroc veut présenter cette décision comme une concession considérable et s'en servir comme l'arbre qui peut cacher la forêt. La forêt, bien évidemment, c'est l'objectif central de la présence de l'ONU au Sahara occidental. L'organisation du référendum d'autodétermination bloquée depuis 25 ans par le Maroc. Cette décision du Maroc intervient quelques semaines après le retour du Royaume au sein de l'Union africaine. Organisation au sein de laquelle un bras de fer est là aussi engagé avec le front Polisario, mais cette fois sur le terrain politique. A présent, l'actualité internationale en France en parle de la politique. C'est en présence de plusieurs dizaines de milliers de sympathisants que le candidat de droite François Fillon s'est exprimé à Paris lors d'un meeting dénommé le meeting de la dernière chance. Pour François Fillon, ce devait être le meeting de la dernière chance. Sous la pluie, le candidat de la droite et du centre à l'élection présidentielle française s'est exprimé aujourd'hui à Paris devant plusieurs dizaines de milliers de supporters. Lâché par son propre camp, qui tente de négocier sa sortie de la course à l'Elysée au profit d'Alain Juppé, François Fillon a livré un discours qui se vaut les pugnasses, mais les deux mea culpa et d'avertissement. Que le jour où je serai reconnu comme innocent par une justice dont je ne désespère pas, quelles qu'aient été mes réserves sur ces premiers actes, mes accusateurs trop rapides auraient honte à leur tour. Inquiétée, elle aussi, par des affaires judiciaires, Marine Le Pen, leader d'extrême droite, pointe du doigt le système médiatique qui ne se concentrerait pas, selon elle, sur l'essentiel. Neuf jours du premier tour de l'élection. Émettre la même critique, c'est qu'il y a, c'est pas un bruit de fond, c'est un véritable orchestre qui ne parle que de ces sujets judiciaires, au détriment, encore une fois, du débat politique de fond. Alors moi, je continue à faire campagne, j'ai parfois d'ailleurs l'impression d'être à peu près la seule à le faire. Alors que François Fillon s'est exprimé, des centaines de Parisiens se sont retrouvés pour dénoncer la corruption des politiques et leurs casseroles. Jamais une campagne électorale présidentielle française n'a autant été marquée par des affaires judiciaires. Direction à présent les Etats-Unis, le président américain Donald Trump vient d'exiger du Congrès d'enquêter sur les écoutes qu'aurait orchestré son prédécesseur durant la campagne pour la présidentielle américaine. Suivons ce reportage pour plus de détails. La Maison-Blanche demande au Congrès d'enquêter sur un abus présumé des pouvoirs exécutifs de Barack Obama. Donald Trump affirme que son prédécesseur l'a mis sur écoute durant la campagne pour la présidentielle américaine. Son porte-parole, Sean Spicer, demande que, dans le cadre de leurs enquêtes sur l'activité russe, les commissions sur le renseignement du Congrès exercent leur autorité de supervision pour déterminer si les pouvoirs d'enquête de la branche exécutive ont été outrepassés en 2016. L'actuel locataire de la Maison-Blanche a directement accusé Obama de l'avoir mis sur écoute. Difficile à croire pour l'ancien chef du renseignement américain, James Clapper. Je ne peux plus parler officiellement, dit-il. Mais je peux vous dire qu'en ce qui concerne l'appareil de sécurité nationale que j'ai supervisé, il n'y a pas eu de mise sur écoute du président, ni quand il était président élu, ou même candidat, ou contre sa campagne. Au moins trois commissions du Congrès enquêtent en revanche sur les ingérences présumées de Moscou pour favoriser la victoire de Donald Trump face à Hillary Clinton. Mesdames et Messieurs, c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Je vous remercie. A bientôt.